bonjour tout le monde alors je vous prends pour un nouveau type d'épisode ça a déjà joué tout seul c'est juste modus et je me lance un petit défi donc on va quasiment être en créative donc là pas trop de survival pas trop de monstres mais bon j'espère qu'ils m'embêteront pas et on va se faire une petite série comment faire j'ai apparaissé quand j'ai posé mes questions je vois qu'il y a beaucoup de gens qui répondent pas donc je me dis peut-être que pendant les épisodes finalement avec les accélérés tout ça vous voyez pas trop comment on fait des choses et du coup on va se faire une petite série de comment faire, ce sera des épisodes je pense relativement courts et on va commencer par un truc de base vraiment la base de chez base et après on fera un truc un peu plus compliqué mais en gros comment faire un généateur de cobble le plus petit possible voilà donc je vais pas aller passer des heures à des heures à aller chercher les matériaux les matériaux je vais les prendre ici voilà donc j'aurais besoin de lave le sceau de lave normalement je l'ai vu le sceau de lave je l'ai vu la dernière fois je l'ai cherché sans le trouver et ensuite quand j'ai revu la vidéo je l'avais trouvé il est où ? alors j'avais trouvé le sceau pourquoi je n'arrive plus à le retrouver maintenant ? ah voilà, sceau de lave tac, tac et puis les seaux d'eau alors on prend les seaux de lave et les seaux d'eau et puis on va se prendre de la cobble voilà tac, ensuite on va d'abord on va commencer par ça voilà bon donc je vais essayer de me faire un généateur de cobble mais le plus petit possible donc l'idée c'est de se faire se rencontrer de l'eau et de la lave donc l'eau je ne veux pas qu'elle coule partout je ne veux pas qu'elle coule partout mais finalement ce n'est pas très grave non plus c'est le cool donc là si je pose de l'eau ça fait comme ça ok donc là j'ai posé un bloc ça me prend de l'eau et du coup si je me pose de la lave ici hop ça devrait me gérer la cobble ici voilà donc ça va me faire une ligne de cobble voilà donc j'ai ma lave, j'ai mon eau mais vous allez dire là c'est énorme j'ai posé que deux blocs encore je n'ai pas vraiment besoin de mettre de structure ça doit marcher d'autre côté, est-ce que je considère que ça, ça marche on va quand même essayer de se faire que ça ne déborde pas en tous les sens sinon on va dire que la machine elle est grosse donc on va recommencer attend allez, on va se mettre l'eau là voilà il n'y a plus de lave ah, ah par contre, ah ça prend feu on va voir, j'espère que ça ne va pas faire pâter le serveur avec toutes les flammes bon c'est pas grave bon alors, donc j'en étais où bon on va se changer de place on va aller par là donc le plus simple c'est de se faire un trou donc on va se faire un trou là on va se faire un trou là et on ne veut pas que l'eau puisse arriver jusqu'à la source de lave d'accord donc si je mets la lave là et l'eau là, ça ne marchera pas donc on va juste se faire un trou de profondeur on va se mettre l'eau ici voilà, l'eau là et la lave on va se la mettre là donc là voilà, ça va générer alors on va voir ce que ça va générer parce que je ne suis pas sûr ce que ça va donner on fait des expériences j'avais jamais mis la source de lave plus haut que la source d'eau on va voir si ça a généré de la cobble ou pas donc là ça a généré de la pierre ouuuuh alors c'est une nouveauté ça ah ça a généré directement de la pierre regardez-moi ça ça fait disparaître l'eau en fait voilà, donc là on a un générateur de pierre de pierre lisse quoi euh... ok bon bon du coup on va voir jusqu'où va la lave lave s'est arrêtée là alors on va remettre de l'eau ici et on va aller casser alors attendez je vais mettre en game mode voilà pour aller un peu plus vite voilà donc là on a un générateur donc l'eau elle reste et ça on a un générateur là donc quand je pète dès que ça passe en dessous et ça remonte voilà donc là c'est pas mal on va reboucher ici voilà donc là voilà ensuite du coup maintenant on va se prendre un block breaker alors block breaker il est où ? block breaker block breaker block breaker hop voilà donc block breaker hop c'est parti donc on se le met comme ça on aura besoin d'un tournevis pour se placer les choses dans le bon sens hop il est où le tournevis pourquoi j'ai pas le tournevis là ? alors alors à tout le coup vous le voyez vous c'est juste que quand on le cherche on ne le trouve pas un tournevis où es-tu ? ah il est là hop voilà 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 donc là ça va casser le block qui est en dessous maintenant il nous faut un petit timer hop alors les timers ils étaient plus prêts timer hop voilà on va se placer son timer ici on va donc ça fait de la cobble hein toujours parce que mine de rien quand on casse de la pierre lisse ça fait de la cobble donc là ça crée de la pierre lisse mais c'est de la cobble alors ce que nous avait appris d'Arcalic c'était que quand l'eau elle passait en dessous de la lave ça allait plus vite donc là c'est le cas l'eau passe en dessous de la lave donc là on se génère de la cobble relativement rapidement a priori donc là on s'est fait un petit générateur de cobble si on referme pour voir la taille que ça prend en gros tout ça on n'en a pas besoin donc on va tout reboucher voilà après on va essayer de voir si on en va faire mieux hein voilà donc ça ça compte pas donc là on a 1, 2, 3 blocs d'accord 4, 5, 6 blocs qui ont été touchés même pas celui-là je peux le voilà donc là je compte pas donc là en dessous il y a 2 blocs donc il y a 2 blocs en dessous ici un troisième en dessous ici donc ça fait 3 4, 5, 6, 7 7 blocs ici je peux boucher donc 8 blocs ici 9 blocs là ici je peux boucher donc on est toujours en 9 blocs et potentiellement voilà là je peux boucher et là il faudrait que je me mette un coffre ici en vrai ça me fera un gérateur de cobble donc avec 1 donc on avait 10 alors attendez parce que ici mine de rien je dois pouvoir faire mieux que ça attendez on va se prendre une pioche je devrais pouvoir faire mieux que ce que j'ai fait là encore plus petit voilà si je me pose mon seau de lave en vrai si je me pose le seau de lave ici ça doit suffire on va tout boucher là voilà voyons un peu est-ce que ça marche ou pas on s'est mis la lave au dessus l'eau est censée passer en dessous sauf que là ça pue l'air de marcher attendez on va voir ce qui bloque donc là ça a l'air de marcher pourtant voilà donc c'est ça qui allait pas il fallait le temps que je pose les choses voilà donc on y va on retourne donc là tac 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 donc là j'ai un genre de cobble qui m'a pris un bloc ici un deuxième bloc en dessous où il y a l'eau ici il y a deux blocs attendez ici j'ai combien de blocs là ici j'ai deux blocs mais en fait j'en ai besoin que d'un on va retirer l'eau là on va la mettre là voilà donc ça ça marche donc on peut boucher là voilà donc là j'ai un bloc un bloc en dessous ici je vais boucher donc le compte pas donc trois blocs là un quatrième là cinq six blocs voilà mes amis je viens de vous faire un générateur de cobble en six blocs est-ce que vous pouvez faire mieux que ça est-ce que je peux faire mieux que ça parce que je vais me poser le coffre parce que le but c'est quand même de le mettre dans un coffre on va dire ça peut être le bon coffre ah l'autre chasse ok c'est ma faute donc moi je vais jouer le chasse normal alors un coffre normal là où est-il alors j'ai pas vu les coffres en plus là je crois que j'ai le mode avec les coffres les coffres énormes donc on va peut-être se poser un coffre coffre en pierre ou etc donc là toujours pas de coffre tac 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 alors c'est pas ici que j'ai les coffres non pas de coffre là ah voilà iron chest gold chest silver chest copper chest diamond chest allez on va être fou on va se mettre un diamond chest donc toi tu t'en vas le lock chest il sert à rien et on va se mettre un diamond chest donc ça c'est le mode de iron chest il permet d'avoir des chests plus gros voilà vous voyez vous voyez la taille du coffre donc on va reboucher tout ça je peux toujours ouvrir hop voilà donc on résume j'ai un truc de lave un bloc en dessous j'ai ici j'ai un truc d'eau en dessous donc deux blocs j'ai l'endroit où il y a la pierre qui se fait trois blocs j'ai le bloc breaker en dessous quatrième bloc et là j'ai deux blocs un bloc de coffre et puis un bloc d'accès donc un deux trois quatre cinq six blocs voilà j'ai un gérateur de cobble infini en six blocs ben voilà je pense pas pouvoir faire plus petit que ça parce qu'il faut forcément clôt et je vois pas comment faire si à un bloc près je pourrais faire si on compte pas de bloc ici je pourrais faire mieux que ça mais bon sur une surface plane comme ça je vois pas comment faire plus faire plus petit que ça en fait il y a potentiellement un truc à gagner là il y a un bloc qui sert à rien en fait il y a ce bloc vide là je le compte dans la machine alors qu'en fait il est vide mais voilà bon voilà les amis donc là j'ai utilisé pour faire ce gérateur de cobble infini le plus petit possible j'ai utilisé red power pour le bloc breaker et iron chest pour le coffre qui va avoir une tonne de cobble sans problème pourquoi ça augmente plus alors j'ai l'impression qu'il y a un petit risque c'est que potentiellement parfois la machine peut s'enrayer et qui me tape oh les mobles la machine peut s'enrayer par moment elle peut s'enrayer quand on la lave on va vérifier mais ouais c'est bloqué à 30 j'ai l'impression que la lave peut l'eau a disparu là donc là on récupère la lave mais l'eau a disparu il suffirait que je ralentisse un petit peu le timer je pense si je ralentis un petit peu le timer la lave ne va plus disparaître on va aller changer la vitesse du timer voilà donc là voilà il va y en avoir un par seconde mais ça permet ça permettra d'aller un peu plus vite donc voilà donc c'est le générateur de cobble infini en 5 blocs 6 blocs je dis 1, 2, 3 ouais en 6 blocs et ben voilà bon je vous ai dit que les vidéos seraient rapides donc on se fera autre chose la prochaine fois tu vas mourir toi allez marche marche voilà voilà à plus les amis un peu plus les amis on se fera